Ok l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Alors cette vidéo, elle n'était pas du tout prévue. En fait, ce qui se passe, c'est que là, je dois vraiment réaliser un logo pour un client, donc c'est une vraie prestation. Et je me suis dit, ok, Simon, tu as fait plusieurs vidéos sur les logos avec l'intelligence artificielle, les avantages, les inconvénients, comment l'utiliser, etc. Je me suis dit, pourquoi pas, là, faire un condensé de ma façon de travailler en utilisant l'intelligence artificielle, mais pas que. Donc, on va réaliser ensemble ce logo, qui est vraiment une prestation que je réalise pour un client. Et comme ça, ensemble, vous allez voir un petit peu mes process de création, mes choix, etc. Ma façon de travailler. Donc, voilà. Donc, je vous ai déjà présenté logo Creator sur une vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à l'avoir ici. J'ai fait générer un logo, un logo Creator, donc pour la barquette. Bon, là, il ne m'a pas écrit la barquette, mais ce n'est pas grave. J'ai trouvé intéressant certaines choses qu'il m'a mis. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut reprendre ou pas. En tout cas, pour l'instant, l'icône me plaît. Et bien sûr, je dois changer quelques petits éléments. Donc, pour l'instant, ça, je l'ai téléchargé. Je l'ai mis sur Illustrator. Et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut modifier. Eh, attends, 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 attends. Je vous mets sur pause. Je floute tout ça et je vous présente la boussole. N'oubliez pas de la télécharger. Le lien est dans la description. Ciao, l'équipe. Bonne vidéo. Alors, je vais commencer à aller chercher les râles pour la couleur. Donc, ceux qui ne connaissent pas les râles, en gros, un râle, c'est des teintes de couleur qu'on utilise. Par exemple, quand on fait du zivon, quand on veut laquer de la tôle pour de la peinture, etc. Donc, moi, j'aime bien choisir mes couleurs sur des râles. Comme ça, si le client, il veut l'utiliser, il veut utiliser une couleur. Ce n'est pas une couleur approximative qu'on a prise sur Photoshop. C'est une couleur qui existe vraiment en râle. Donc, ensuite, les couleurs râles. Je vais avoir ici les différentes teintes de rouge. Donc, pour vous présenter rapidement le logo, je vais retourner dessus. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui vend du poulet braisé à emporter. Et voilà, je trouve que le rouge, c'est une bonne charte graphique parce qu'en vérité, ça rappelle la cuisson. Donc, la flamme, la chaleur, etc. C'est une couleur chaude, le rouge. Donc, pour moi, c'est la couleur la plus appropriée. Du coup, ça, je vais le copier. Copier l'image. Et je vais le coller ici. Voilà, ça va me permettre d'avoir les différentes teintes. OK, ça, c'est bon. Ensuite, j'avais une petite idée aussi. Comme c'est du poulet braisé, je me suis dit quoi ? Je me suis dit, ouais, la crête du coq, pourquoi pas la passer en flamme ? Utiliser une sorte de flamme qui ferait une crête. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sur Shutterstock et je vais voir s'ils en proposent. En tout cas, s'il y a des flammes qui ressemblent un petit peu à ce genre de choses. Donc, on va mettre flamme. Flamme. To flame cone. Voilà. Ensuite, on va mettre image vectorielle et on va rechercher. Donc, ici, il y en a une que je trouve intéressante. On va la télécharger. Je vais aller l'ouvrir sur Illustrator et on va voir si ça passe ou pas. Clac. OK. Donc ça, je vais le dupliquer. Ensuite, ce fichier-là, je vais demander qu'il me le vectorise. Alors, je vais changer. Je vais aller dans mon panneau. Je vais un peu changer. Donc, je vais mettre en couleur. OK. Je vais mettre... Je pense que 4 couleurs, ça va me suffire normalement. Parfait. Je vais baisser le bruit aussi. Je vais le mettre à 2. OK. Je vais décomposer l'aspect. Voilà. Non. Pardon. Je vais revenir en arrière. Excusez-moi. Alors, on va ignorer le noir. OK. Nickel. Donc là, ce que je vais faire du coup... Je vais créer un nouveau calque. Et je vais me faire un carré noir derrière. Alors, je vais me mettre en noir. Un peu plus qu'un noir 100%. Je vais le coller ici. Voilà. OK. Ah, je n'ai pas décomposé l'aspect du coup. Pardon. Excusez-moi. Hop là. Décomposé. Maintenant, je sélectionne. Et je vais aligner. OK. Nickel. Donc là, on va pouvoir commencer à démarrer. Donc, du coup, j'aime bien ce côté-là qu'on a de contour un petit peu. Le problème, c'est que le contour, forcément, il prend la crête. Donc, je pense que je vais devoir le refaire moi-même. Donc, du coup, celui-là, je vais le dégager. Je le referai moi-même après. OK. Là, pareil. La crête va sauter. Je vais aller chercher ma flamme. Copier. Coller. Alors, si je reviens un peu comme ça. Je vais essayer de la travailler un petit peu manuellement. Ce que je vais faire, je vais aller sur l'autre pour voir un petit peu les proportions. Ça me paraît pas trop mal. Ensuite, du coup, ça. Alors, je vais juste sélectionner. Je n'ai besoin que de ça et ça. Je vais sélectionner celui-là et celui-là. Et je vais prendre l'outil concepteur de forme. En fait, ce que je vais faire, je vais faire la même chose qu'ici. En fait, je vais faire épouser la forme de la flamme avec le crâne. L'outil concepteur de forme qui est là. Donc, ça, on le retire. Et je vais retirer ça aussi. Voilà. Nickel. Donc là, on a une crête qui ressemble à une flamme. Je vais changer les couleurs aussi. Je vais utiliser, comme je vous ai dit, les teintes au niveau des râles. Donc, je partirai plus sur un rouge corail. J'hésite entre le rouge corail ou un peu le 3002. Rouge karma. Allez, je vais partir sur le corail. Et avec ma pipette, je vais aller le sélectionner. OK. Et ici, pour avoir le petit relief, je vais juste reprendre la même couleur et je vais la foncer un peu plus. Voilà. Tout simplement. Ensuite, pareil, je reprends la flamme ici. Je reprends la couleur. Et ici, je vais juste prendre un rouge un peu plus clair du coup. Je vois qu'il y a un petit morceau qui est resté là. Hop, je vais le supprimer. Parfait. Ah, j'ai des petits déchets aussi ici. Hop, je ne les avais pas vus. Voilà. C'est bon. Ouais, je pense que je ne suis pas très fan de ça. Du coup, je vais le mettre en blanc. OK. Pour l'instant, je vais rester sur ça. Là, je trouve qu'on est pas mal. Du coup, il va falloir que je refasse ce style de contour comme ça a été fait. Donc, on va voir ensemble comment on peut y arriver. Ce que je vais faire, c'est que... Je vais commencer par déjà décomposer tout ça. Dissocier. Pardon, excusez-moi. Pas décomposer, dissocier. OK. Je vais prendre ça. Je vais faire CTRL-C et CTRL-Majuscule-V. Que ce soit collé exactement au même endroit. Et je vais le fusionner. Je vais lui créer un contour. On va aller ici plutôt. Voilà. Contour. OK. Mais par contre, je vais demander qu'il soit vers l'extérieur. Et surtout qu'il soit blanc. Parce que là, j'en ai rien du tout. Donc là, mon contour est bien trop grand. Donc, c'est pas trop mal. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui créer un deuxième contour. Voilà. Et celui-là, il va faire 20. Du coup, pour être sûr de ce que je fais, je vais le repasser en noir celui-là. OK. Je pense que je vais me mettre à 15. Voilà. Et peut-être que du coup, sur celui-là, je vais me mettre à 25, je pense. OK. Nickel. Maintenant, une fois que ça, c'est fait, je vais aller dans Objet, Décomposer l'aspect. Et je vais retirer tout ce dont je n'ai pas besoin. Voilà. Donc ça, je vire. En vérité, je vais garder que les contours blancs. OK. Donc là, on a un premier contour qui a été créé. Ensuite, on peut rajouter un arc de cercle. Donc, je vais le faire tout de suite. OK. OK. Voilà. Une fois que j'ai mon arc de cercle, on va pouvoir commencer à travailler avec les formes du premier contour que j'ai créé et de l'arc de cercle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit cut ici et ici avec l'outil ciseau. Donc ça, je vais le fusionner ensemble. Voilà. Parfait. Et je vais aussi supprimer les parties ici qui ne me servent à rien. Donc là, je vais plutôt le faire avec l'outil gomme. Donc je reviens ici, je reste appuyé et je vais gommer les parties qui ne me servent à rien. Donc si j'appuie sur Option ou Alt, vous verrez que je peux supprimer en bloc. Voilà. Je vais le faire ici aussi. Parfait. Et donc on avait aussi une coupure au niveau du bec. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de prendre plutôt ici et d'enlever les points d'ancrage. OK. Et donc une fois que ça, c'est fait, je vais reprendre ma gomme. Ça, je l'efface. Alors, je l'ai peut-être un peu trop brut là sur mon coup de gomme. Alors, ce que je vais faire, plutôt que je vais faire comme ça. Voilà. Je vais sélectionner mon tracé et cette forme-là. Et avec l'outil concepteur de forme, je vais enlever les parties qui ne m'intéressent plus. OK. Comme ça, mes points, ils sont mieux. Maintenant, je vais pouvoir les sélectionner ici et les coller ici. Voilà. Donc là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à la première version du logo. On va pouvoir encore affiner tout ça. Donc là, je reprends mon arc de cercle ici. Je vais reprendre mon outil ciseau. Voilà. Je vais refaire un point là. Un point là. Hop. Je vais sélectionner cet arc de cercle-là vu qu'il ne me sert plus à rien. Je le supprime. Et voilà. Du coup, je vais sélectionner ces deux arcs de cercle-là. Je vais mettre objet, décomposer, fond et contour. Je vais prendre cette forme-là et cette forme-là. Et je vais les fusionner ensemble. J'ai juste vu. Voilà, un petit truc qui me dérange. Un point là. OK. Donc du coup, on a vu qu'en utilisant l'intelligence artificielle et aussi en utilisant une icône qu'on a récupérée sur Shutterstock, on peut déjà avoir quelque chose de créatif. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de choisir la typologie qu'on va choisir pour notre client. Et ça, on va le voir sur Element Senvato, qui est une ressource que j'utilise moi et un abonnement que je paye. Mais déjà, la première conclusion qu'on peut se faire, c'est que même si on a fait faire un logo par une intelligence artificielle, derrière, pour pouvoir faire le logo qu'on a envie de faire à notre client, ça redemande du travail quand même derrière. Donc du coup là, on se retrouve sur Element Senvato. et je vais aller chercher des polices. Je vais pouvoir mettre des données qui m'intéressent. Je regarde rapidement, parce que j'aimais bien Oblong et Labra, mais bon, c'est pas ce que j'ai en tête. Mais je les aime bien, elles sont très belles. Pour d'autres logos, je les trouve vraiment belles. Du coup, script, hop, on va mettre ça. Ok, je vais plutôt aller dans le plus récent. Et je vais voir si je trouve un truc qui me plaît. En fait, je veux un script, mais quand même assez lisible, parce que le problème du script, c'est que c'est vite illisible. Et un logo de par nature doit être lisible très facilement. Mais comme c'est du poulet, frais, fait maison, etc., en tout cas en termes de sauce et tout, j'aime bien utiliser des polices un peu script qui rappellent ce côté écriture à la main. Voilà, alors j'ai une écriture plus ou moins dans ma tête. Je ne sais pas si je vais la trouver facilement. J'espère, quoi qu'il arrive, moi je vais faire des cuts pour ne pas vous imposer ma recherche. Et puis dès que j'ai trouvé, je reviens vers vous. Alors, j'ai trouvé cette typo que j'aime bien. Voilà, alors, je pense que ça se dit Brutally. Je la trouve pas mal. Family Bentley aussi. Alors par contre, je ne sais pas si je peux l'avoir sans les ondes derrière. Parce que ça, je n'avais pas envie. Alors celle-ci, je l'aime bien, mais plus pour le slogan que pour le logo en soi. C'est un petit peu BD. Mais je crois que celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Je ne sais pas si je vais utiliser celle-là ou celle-là. Pourquoi sinon j'utilise l'ElementSinovato ? Je trouve que c'est important d'en parler. Parce que c'est un abonnement que je paye. Du coup, j'ai accès aux typos, j'ai les licences pour les utiliser. Et du coup, comme je travaille en équipe, moi ça me permet de retrouver facilement si un des graphistes utilise une typo où on a la consigne de tous les utiliser ici. Donc voilà, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, au moins on sait que quand il y a une typo à aller chercher parce qu'on ne l'a pas installée sur notre ordinateur, on a juste à aller sur ElementsSinovato, taper le nom de la typo et la réutiliser. Je vais le télécharger. On va l'installer rapidement. Je vais aussi prendre la deuxième là que je vous ai dit. Voilà, clac, téléchargement. Ok, moi je préfère télécharger, enfin installer avec l'OTF. Voilà, ça se fait. Du coup, tout ça, je peux enlever. Alors on a dit, la première typo à s'appeler Riosht. Ok, donc on va aller dans le traitement de texte. Clac. On va répondre à notre couleur de base. Ok, ensuite on a dit Riosht. Elle est là. Ok. Et ça s'appelle la barquette. La barquette. J'aime bien aussi la typo comme ça, en vérité. Je ne suis pas fermé. Peut-être que je ferai une autre version avec une typo comme ça. Déjà, on va voir si le client valide l'icône. Mais j'aimais bien le côté quand même le côté manuscrit qui faisait rappeler un petit peu le côté hand-drone aussi. Alors tout à l'heure, il y a un truc qui me perturbe dans le logo. je vais le faire tout de suite pas oublier. Je vais copier cette fice-là. Voilà. Ensuite, je vais la mettre ici. Hop. L'outil concepteur de forme. Voilà. Là, je suis mieux. je trouve ça plus cohérent. OK. Alors ça, je pense que c'est le genre de typo où on peut avoir des variantes. Sur le majuscule, généralement, il n'y a pas. Est-ce que ça fait tout match ? Non, ça va. Ça va. Peut-être sur le L. Non, je vais rester comme ça. Alors, un truc très important aussi à retenir. Ça ne peut pas être un détail, mais c'est important. Si on regarde vers l'avenir, on regarde vers la droite. Hop. Voilà. Quand on regarde vers la gauche et qu'on regarde vers le passé, c'est une astuce marketing à retenir. Ensuite, on avait dit l'outil poids s'appelait comment ? Comedio. OK. Bon. Par contre, je vais mettre en majuscule. Hop. Non, c'est trop moche en fait. Je n'ai même pas fini le design. Je trouve ça trop moche. On va repartir sur les incontournables. Peut-être on me serra plutôt. Ça, c'est vraiment des détails. Là, je suis juste dans le chipotage. OK. Donc, chicken grill. Hop. On va changer la couleur. Et ici, je me suis dit, est-ce que pendant la vidéo, ils vont dire mais qui est-ce qu'il va mettre ici ? Ici, vu que c'est une ouverture et que c'est un nouveau commerce, par exemple, on peut mettre 2024. On va mettre en black. Non. Hop. 40. Écoutez, pour l'instant, ce n'est pas trop mal. Je vais envoyer ce premier gelat au client et on va voir ce qu'il en pense. Juste faire une petite parenthèse dans la vidéo. Du coup, j'ai changé la typo et je n'étais pas très convaincu. Je me suis permis moi-même de faire une proposition au client. Donc, je suis un peu sorti d'une typo script. Je suis parti un peu sur une typo déstructurée pour styliser un petit peu l'écriture. Je vais vous montrer ça tout de suite à l'écran sur le logiciel ce que ça donne. Donc, voilà. Du coup, je suis parti sur cette typo. Après, quand vous prenez des typos déstructurés, faites attention à une chose très importante. Il faut que la typo existe en déstructuré et en normal. Donc là, si je tape le nom de la typo, on voit qu'elle existe aussi en solide. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que pour ce client-là, je vais devoir faire une enceigne lumineuse et si je veux faire des lettres lumineuses, bien évidemment, que je ne peux pas envoyer une typo avec plein de petits points déstructurés comme ça à l'usine. Je suis obligé de l'avoir de manière pleine. Donc, voilà. Si vous voulez utiliser du déstructuré pour styliser un peu vos logos, essayez toujours d'avoir une typo qui fait les deux et en déstructuré et en normal. Voilà. C'est un petit conseil qui est important. En tout cas, le logo a été validé comme ça par le client. Je vous mets tout de suite quelques petits mock-up pour vous montrer avec des supports de communication qu'est-ce que ça donne et voilà l'équipe. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt. Ciao. Peace. Ok l'équipe, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir et si vous souhaitez recevoir nos prochaines vidéos, cliquez sur la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada